Bonjour et bienvenue à tous sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un jeu rétro et vous avez vu sur Sega, c'est à dire que là je suis sur Nintendo Switch mais du coup c'est ce qu'on appelle le rétro Sega Edge qui était déjà disponible à l'époque sur Playstation 2 je sais pas si vous avez eu la Playstation 2, donc pour tous ceux qui l'ont eu, vous allez connaître ce jeu là et pour tous ceux qui l'ont pas eu la Playstation 2, et ben voilà, Fantasy Zone, le Sega Edge donc du coup prochainement je crois qu'il va y avoir Shinobi aussi qui va arriver donc pour poser les bases au niveau du jeu, déjà pour commencer, c'est un jeu vidéo en shoot them up, en scrolling horizontal c'est édité et développé par Sega en 1986 sur bord d'un arcade et ensuite il a été adapté sur différentes consoles Game Gear, Master System, MSX, NES, PC Engine, Char, etc, etc et maintenant on le retrouve on va dire en Sega Edge Collection sur nos consoles donc le jeu c'est A ou 2 joueurs en alternance, on le retrouve sur différentes plateformes comme j'ai pu vous le nommer tout à l'heure et pour poser les bases du jeu, le joueur contrôle un vaisseau spatial nommé Opa Opa ressemblant à une coquille d'offre avec des ailes, chargée de ramener la paix dans la Fantasy Zone il peut tirer des lasers droit devant lui et lâcher des bombes, le but principal est de se détruire excusez-moi, 10 ennemis lourds représentés par des points rouges en bas de l'écran le jeu se déroule en scrolling horizontal et il est tout à fait possible de faire demi-tour en rejoignant les ballons marqués SHOP il peut acheter diverses améliorations, etc, etc voilà pour poser les bases ensuite pour reprendre, le jeu est disponible depuis le 23 janvier sur Nintendo Switch classe d'âge PEGI 3 on peut y jouer avec le Pro Controller ou avec la manette au niveau des langues par contre, anglais et japonais seulement et le jeu ne fait que 81 emo installés sur ma micro SD le jeu est disponible au prix de 6,99€ pour l'eShop il n'y a pas de promotion est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup on va le voir ensemble et c'est parti voilà, donc intro un peu long, excusez-moi mais je voulais poser les bases et vous expliquer un peu ce que c'était donc c'était un grand jeu à l'époque qui est sorti sur bande d'arcade voilà, donc là il n'y a pas grand chose manuel je pense qu'on va vite fait le tour mais il n'y a pas pas grand chose ouais ben voilà, donc j'ai mis le mode avion pour éviter c'est pas grave, donc on va faire original mode et c'est parti hop, voilà et c'est parti, voilà donc au niveau des bases donc avec Y, ben je tire, voilà comme vous pouvez le voir je me déplace avec le Joy-Con de gauche donc voilà pour tous ceux qui ne connaissent pas là on est dans du pur rétro gaming donc tout ce que j'aime n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un peu plus de rétro gaming sur la chaîne j'en ferai avec bon ben là déjà j'ai perdu c'est pas facile de se concentrer et de vous parler on va reprendre voilà alors quand j'ai joué off c'était mieux mais là du coup je me motive à reprendre les bases il y avait un monstre ah bah d'accord très très mauvais ah voilà je cherchais cette commande là tout à l'heure donc là pour reprendre donc là je suis avec A et le bouton A me permet voilà de tirer un peu plus rapidement et du coup d'avoir mes ennemis que désolé pour les deux games un peu moisis au début de partie bon maintenant vous en avez l'habitude voilà donc c'est un jeu qui a cartonné sur Game Gear et tout franchement super bien après il faut aimer il faut aimer tout ce qui est scrolling et tout ça je vous en présente pas mal sur le Gata TV j'essaie de faire de mon mieux pour vous présenter les meilleurs jeux qu'il peut y avoir sur Switch donc là on se retape encore bah des vieux jeux sur la console voilà bon après on a déjà toutes les toutes les plures du rétro gaming hop on va essayer de très bon voilà donc là c'est assez facile on récupère les pièces donc là la musique est sympa moi j'aime bien personnellement après il y a ça affaire de goût et le jeu est pour le moment facile mais on est dans les premiers niveaux donc c'est forcément facile comme à chaque fois oula même si j'ai réussi à perdre tout à l'heure mais j'ai fait n'importe quoi tout simplement j'avais pas le bon bouton du coup pour commencer à jouer là vous avez vu donc on peut lancer des bombes là voilà et je peux lancer des bombes avec B donc ce qui est bien sur le scrolling horizontal c'est que là je peux quand même me déplacer et revenir en arrière donc ça c'est super intéressant donc vous imaginez en 1986 quand je vais sortir petite révolution une petite pépite à se mettre sous la dent OSEF les graphismes en 3D à l'époque et moi personnellement je kiffe voilà franchement une petite bande d'arcade là avec tous ces jeux là tu passes une pure journée ou une pure soirée avec tes potes tu redécouvres des jeux bah laquelle ou tu redécouvres ou découvres voilà voilà un monstre bon j'ai pas vu le pattern du monstre donc je peux pas vous dire ouais d'accord oh là c'est chaud là voilà j'ai perdu super oh un game over pour changer bon le but c'est pas de faire de high score c'est vraiment de vous présenter le jeu voilà hop allez c'est reparti autant se faire plaisir donc ça peut vous paraître redondant mais une fois que t'es dans le game franchement ça fait plaisir ouais le shop donc là voilà c'est ce que je vous disais donc là c'est le party shop et du coup on peut acheter ce qu'on veut donc on a de l'argent 10 100 000 voilà donc ça c'est pas pratique par contre de cette nuit super joli les couleurs de l'époque dites moi ce que vous en pensez n'hésitez pas à me donner votre point de vue évidemment hop ah bah c'est déjà perdu tant pis je vais essayer de récupérer les pièces là donc c'est vraiment vraiment dommage que je l'ai pas gardé plus longtemps donc les prendre à revers c'est le plus intéressant quand c'est possible on va voir les petits monstres voilà hop là tu peux passer ta journée à jouer comme un geek dessus sans t'enlacer bah je pourrais vous faire un live pendant 8h là dessus pas de problème on fera peut-être pas beaucoup de niveaux mais ça me dérangerait pas de le faire à tous les jeux retro gaming là surtout des jeux que j'ai pas j'ai pas pu jouer à l'époque petit raspberry là ou un autre roïd tu te fais plaisir à mort allez on continue je perds pas espoir petit slime oh non c'est pas possible c'est de faire quelque chose de propre quand même donc malgré la simplicité on peut dire comme ça tu vois le jeu tu vois c'est archi facile et tout tu vois bien que bon là je recorde ok donc je vous parle en même temps et tout ça mais niveau la maniabilité tiens pour en parlant de ça c'est assez là présentement elle est bonne pour voilà faut dire ce qu'il en est je galère pas trop après bon voilà les joy-con font le taf pour une fois on est pas sur un gros jeu donc tant mieux hop et voilà donc dites moi si vous allez lâcher dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas oula c'est chaud là j'aimerais bien voir le boss là mais comme j'ai pas fait gaffe aux patterns va être compliqué ou juste pour information et les r et zdl vous êtes r cdl ne sert à rien dans ce jeu là mais ça je pense que vous l'avez deviné hop allez bien là oula c'est chaud là tu as fait esquiver ça c'est par contre ce qui est con c'est que je peux pas exploser leurs bombes à eux oh non c'est pas possible il y a de la triche là ouais je me tape un game over tu m'étonnes je crois que j'ai fait moins fort que tout à l'heure donc vous avez vu hein autour on a ouais j'ai fait moins fort hop voilà et c'est reparti donc là on nous explique c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure voilà donc là cela il faut les buter absolument tu les buts pas bah voilà t'es emmerdé moi je vais rien acheter du coup j'ai acheté tout à l'heure ça m'a servi à rien donc là il y en a là donc en rouge il faut que tu reviennes sur tes pas pour les buter donc là tout à l'heure j'en ai pas pris parce que du coup j'étais en train de vous montrer le jeu mais c'est ce qu'il faut faire du coup il faut supprimer tous les points rouges hop essayer de récupérer les pièces ah oui parce qu'à l'époque bon pour ceux qui connaissent pas c'était surtout le high score qui comptait voilà c'était pas de finir le jeu le plus rapidement possible c'était le high score parce que du coup il n'y avait pas de sauvegarde donc c'est à celui ou celle voilà ça dépend du joueur qui allait le plus loin avec un coins par exemple donc voilà il mettait une pièce et puis il allait le plus loin si sur metaslug il y avait du high score à gogo très très bon jeu metaslug sous différentes formes si vous connaissez pas n'hésitez pas à le prendre vous avez vu du coup la map c'est un 360 je suis parti d'un côté je suis arrivé de l'autre voilà et merde j'ai perdu non je veux pas te prendre là j'ai pas envie bon là c'est le bordel là on va faire cartonner là oh là 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 je suis mauvais je suis mauvais j'aimerais bien finir le jeu une partie du jeu pas dans son entièreté mais oh là 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 oh là 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 mais je suis vraiment 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 mauvais là encore un game over je sais pas si je vais réussir à vous faire une game total bon là c'est un petit let's play détente rétro gaming allez c'est parti on y retourne donc là il y a les points rouges je reviens dessus mais le but c'est de tous les éliminer le plus rapidement possible là on y va voilà hop et là on va attaquer de l'autre côté voilà pas facile de prendre les pieds c'est en même temps de tuer les ennemis quand il débarque comme ça ça va alors quand il débarque en lot oh là là voilà ce que je vous disais du coup là il fallait que je sois en bas mais rien n'est impossible allez on y va on attaque donc évidemment plus tu vas jouer plus tu vas prendre de dextérité comme dans tous les shoot them up là je peux vous dire que je joue à froid donc bon bah la game étant est ressenti par rapport à cette game à froid mais bon c'est pas grave donc si vous avez déjà joué à cette version là sur ps2 inutile de la reprendre un moment où vous voulez vous surkiffer le sega age il y a des grands grands fans de sega et là je crois qu'on va voir le monstre voilà donc le boss de fin waouh j'ai même pas fait gaffe le boulet du coup je me tape le boss direct ouais bon on essaye encore une fois si on n'y arrive pas tant pis ouais mais non j'y arrive pas bon c'est pas grave le principal c'était de vous présenter fantasy zone de sega age enfin de ck la sega age et derrière il y a shinobi et tout ça donc fantasy zone sur nintendo switch il est disponible actuellement sur les shops au prix de 6,99€ donc si vous aimez le retro gaming si vous aimez game sega si vous aimez fantasy zone moi je vous dis prenez le franchement il y a des heures d'éclat à gogo foncez voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui je vous dis à la prochaine sur la gata tv salut si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc facebook twitter et snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo merci